Musique Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne La vidéo de l'unboxing d'un colis que vous venez de voir d'arriver Et bien c'est un colis qui m'a été envoyé par la société Subtonic Puisqu'on avait échangé notamment par rapport à la manette qui m'avait envoyé Qui est ici, que j'avais testé sur la chaîne Et du coup ils ont bien apprécié la vidéo que j'avais fait sur la manette Qui était une bonne manette, donc je n'avais pas beaucoup à en dire A part le fait qu'il n'y avait pas le gyroscope Et surtout il n'y avait pas de trucs pour mettre les amiibos Donc à part ça, moi qui n'utilise pas le gyroscope Et qui n'utilise pas beaucoup les amiibos A part pour les collectionner derrière, moi ça ne m'embêtait pas Et donc ils ont décidé de m'envoyer différents accessoires pour la Nintendo Switch Qui sont là-dedans, dont certains vont être pour vous Et oui, parce que je suis généreux avec vous Et qu'on m'envoie des choses et que j'ai envie de vous faire plaisir aussi Parce qu'on est en pleine période de Noël Donc on va pouvoir s'ouvrir ça tranquillou, tranquillou Hop, voilà Alors, dans l'ange de carton, normalement on a 4 accessoires 3 accessoires pour la Switch et 1 qui est pour la PS4 Et tenez-vous bien, l'accessoire pour la Switch qui me hype le plus, il est là J'ai trop trop hâte de le tester Si vous saviez à quel point j'ai hâte de le tester On a une petite lettre aussi qui est là Et qui est super sympa Déjà on a les petites décorations, décorations de Noël vous voyez sur le côté C'est super sympa Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bonjour Edouard, tout d'abord joyeuse fête Et oui, nous ne sommes plus qu'à quelques jours de Noël Ce qui n'est pas faux Vous trouvez dans ce colis les 3 produits dont nous avions parlé Je ne vous décide pas puisque vous les verrez juste après Et de toute façon je vous en ferai des présentations en dehors Peut-être plusieurs dans une seule vidéo Je verrai comment je m'organise Et bon test et passez les bonnes fêtes cordialement L'équipe de Subsonic dont déjà, gros merci à eux Petit unboxing des familles ensemble Et on met ça de côté Ce qui est super sympa D'ailleurs merci à vous pour cette petite lettre C'est super cool Alors, dedans On va commencer par l'accessoire PS4 Qui m'ont envoyé C'est une manette pro contrôleur pour la PS4 Je ne sais pas trop à quoi elle ressemble J'ai hâte de pouvoir voir Elle m'a l'air assez Je ne sais pas si vous vous en pensez Elle m'a l'air assez Elle ressemble vachement aux manettes Aux manettes qu'on avait à l'époque sur PC Vous avez les vieilles manettes un petit peu plastog Donc j'espère qu'elle n'est pas J'espère qu'elle n'est pas Qu'elle n'est pas en plastog Vraiment pas en plastique dégoûtant Elle coûte 34,99 D'accord Manette sans fil pour PS4 D'accord Donc elle est sans fil Et donc c'est pour PS4 PS4 Pro Également pour PS3 J'ai cru Ouais Compatible avec la PS3 Ok très bien Bon bah ça on met ça de côté C'était le premier truc Qui était complètement annexe Et que je vous présenterai Quand je ferai une vidéo PS4 Puisque je fais aussi une petite vidéo PS4 Sur la chaîne Mais ce qui nous intéresse C'est ça Regardez C'est les 3 accessoires qui sont là-dedans Et on va commencer par Le plus petit truc Que je vais vous offrir C'est le chargeur C'est un chargeur pour Nintendo Switch Qui est ici Voilà il est là C'est un petit chargeur Qui m'ont envoyé Donc c'est super utile En général Quand vous vous baladez Ou quand vous avez pas envie Par exemple votre Switch Elle est dans son dock Dans le salon Et vous vous avez envie D'aller dans votre chambre Parce que vos parents Ils ont pas envie Que vous jouiez à votre console A côté d'eux Parce qu'ils ont besoin de la télé Ou alors c'est rien Peut-être que vous partez en voyage Et que vous avez pas envie D'amener votre dock Et bah du coup Avec ce petit chargeur Qui est là Vous allez pouvoir la recharger Je vous en parlerai dans une vidéo Je vais vous le faire gagner aussi Parce que moi j'en ai déjà un Et on passe tout de suite Aux autres accessoires Qui sont dans ce petit colis C'est super sympa J'avoue que c'est super sympa En fait c'est super bien protégé C'est avec du papier bulle Et puis je sais pas si vous êtes comme moi Mais le papier bulle J'adore faire ça J'adore faire ça Je pourrais passer Je pourrais passer deux ans A faire ça sur la vidéo Non c'est ça On va pouvoir faire une séquence Vous savez D'ASMR genre Genre rapido C'est le mec qui fait comme ça Genre Ok donc là ça n'a absolument aucun intérêt Sur cette vidéo Donc j'arrête Mais c'est le petit bruit Comme ça C'est des petits bruits Moi j'aime bien Le bruit du colis qui arrive C'est toujours sympa La petite sonnette De la postière Qui va me porter mon colis Donc On a également Le charging grips Vous savez pour recharger les Joy-Con Vous me posiez la question Hier Par rapport à la vidéo Du bilan de la Nintendo Switch Que je vous conseille J'ai fait une grosse vidéo Sur le bilan 2017 De la console Avec ses points forts Et ses points faibles Et là On a accès A un support de charge Pour les Joy-Con Insérer les Joy-Con Dans le support Utilisé comme manette classique Pour brancher le support Un port USB Pour recharger les Joy-Con Donc ça c'est le support Qui permet de recharger Les Joy-Con Ce n'est pas le support Qui ne les recharge pas Et Et on est à combien Je vous présenterai ça Dans une vidéo De toute façon A part entière Je vous parlerai Des caractéristiques techniques De tout ça Il est à 15,99€ Ah oui c'est pas mal ça Il est deux fois moins cher Que l'officiel Ça c'est cool Bon écoutez Je vous en parlerai plus tard On va pas passer 15 ans A unboxer A unboxer tout ça Et le dernier Et ça c'est celui Qui me hype le plus Mais ça J'avais tellement hâte De pouvoir le tester Ce truc là C'est Tenez vous bien Le speaker stand Le speaker stand Pour la Nintendo Switch Et en fait Vous branchez votre console dessus Vous mettez Le petit haut parleur Et du coup Déjà ça fait dock Ça fait dock Pour jouer en mode tabletop Et en plus de ça Et bien ça fait haut parleur Et moi j'ai envie de tester ça Et je pense d'ailleurs Que cette vidéo Ça sera le test De ce speaker stand Voilà Je pense que ça peut être ça Et puis du coup Je vous parlerai Des deux autres accessoires Dans une autre Alors On ouvre là Ici Je vais d'ailleurs Je crois d'ailleurs Que j'ai des caractéristiques techniques Quelque part là dessus Ouais c'est bazar Sur mon bureau C'est complètement bazar On est à la bonne franquette On fait ça Avec toute la simplicité naturelle Comme d'habitude Et on a Enceinte stéréo Pour Nintendo Switch Permettant d'augmenter L'immersion du jeu Très bien Il possède un lecteur De carte micro SD Pour écouter des MP3 Ça c'est cool Vendu au prix de 19,99 C'est presque le prix Du support plastique concurrent Seul Sauf que nous avons L'enceinte en plus C'est vrai C'est vrai que j'avais acheté J'avais acheté le support C'était où ? C'était quoi ? Non c'était ça En fait c'était le PlayStand Que je vous offre Que je vous offre sur la chaîne C'est à dire Si vous regardez cette vidéo Le jour de sa publication Il y a un concours Actuellement sur Twitter Instagram et Facebook Pour gagner ces deux trucs là Et effectivement Ce PlayStand était à 15,99€ Ou 19,99€ Chez Nintendo Et du coup On est à 19,99€ Avec un petit PlayStand Et de quoi Augmenter le son De sa Switch Donc Ecoutez Moi je vous propose Qu'on fasse un test Entre nous Directement Je vais lancer le carton Hop là Ça c'est fait Pour voir à peu près Ce que ça donne Donc Il y a des scotches Sur tous les coins Il y a des scotches Sur tous les coins De ce truc Alors A l'intérieur Comment ça se présente ? Comment ça se présente ? Ah c'est noir D'accord C'est noir sur les côtés Et gris sur le dessus Alors Comment ça se passe ? Non ça c'est le C'était le petit morceau De ça Vous voyez que ça se présente Comme ça Très bien On va voir ce que ça donne Point positif Point négatif Comme d'hab Euh To Switch Micro SD Le volume On off Et l'alimentation Secteur Regardez Je ne sais pas si vous voyez Derrière Vous avez tout ce qui est Alimentation En carte micro SD On off Et l'alimentation Secteur Est-ce que j'aurais Une carte micro SD Près de moi ? Je pense que oui Ça peut se trouver sur le bureau Je n'ai rien préparé Pour cette vidéo C'est totalement C'est totalement du live Avec vous Je prends un petit micro SD Qui est là On va mettre une petite musique dessus Une musique Une musique YouTube Ça peut être assez sympa Parce que si je mets une musique Qui n'est pas libre de droit Je vais me faire défoncer Donc en général C'est pas une bonne chose Et déjà je vois Le premier défaut Le premier défaut C'est que Il n'y a pas de port Il n'y a pas en fait De port USB C'est pour la Nintendo Switch Donc ça va véritablement Être seulement un support C'est juste un support Regardez C'est juste un support Pour la poser Qui est Alors par contre Il est en métal Il est en métal le support Et ça Ça m'embête un petit peu Alors Non c'est pas du métal C'est de l'aluminium Mais ça m'embête un petit peu Je vous avoue que J'ai peur de poser ma Switch Je suis de la rayer Vous voyez que Ça se pose dessus tout simplement Et derrière Bon la Switch ne bouge pas Donc ce n'est pas censé la rayer Mais c'est vrai que Si jamais je la mets dessus Que je l'enlève Que je la mets Que je la mets Que je l'enlève Potentiellement J'ai peur que ça la raye Je ne sais pas trop Très bien On va essayer de brancher Déjà dans un premier temps Alors c'est une prise USB C'est une prise USB On n'a pas d'adaptateur secteur Décidément Il manque des choses Dans ce colis Ouais J'avoue que là C'est un petit peu Négatif pour moi Après On va voir la qualité du son Mais Mais il n'y a pas de prise C'est vrai que j'aurais bien aimé Avoir un adaptateur secteur Parce qu'en général Quand on veut poser Le dock quelque part C'est toujours sympa D'avoir un adaptateur secteur Pour de l'USB Bon après Ce n'est pas si grave que ça Mais là Ça commence à faire Des petits points négatifs Quand même Donc on branche ça Juste derrière On a le petit voyant rouge Qui nous dit que Qui nous dit que C'est branché effectivement Et je vois un deuxième point négatif Ça y est Il est là Voilà C'est pas très pratique Alors ok Bon Comment dire ça En fait Ouais La Nintendo Switch Pour pouvoir Être retransmise Au niveau du son Sur le haut parleur Il va falloir brancher La prise jack De la console Sur la prise jack De ce truc là Mais en même temps Je vois pas comment Ils auraient pu faire autrement Pour avoir une enceinte Donc quelque part C'est pas forcément Un point négatif Mais Ça fait bizarre D'avoir à brancher Déjà l'alimentation secteur Après de devoir brancher Le port jack Sur la console Puis le port jack Derrière Ça fait beaucoup de branchement Pour pouvoir installer ça En tabletop Alors que c'est censé Être quelque chose Qui s'installe facilement Donc je baisse la caméra Pour vous montrer A quoi ça ressemble Précisément Donc vous voyez La console est posée Sur la petite enceinte portable Qui est raccordée D'un côté De façon USB Il y a une alimentation secteur Et de l'autre côté A la console Nintendo Switch Là J'avoue que ça C'est moyen Après je vois pas trop Comment on peut faire autrement C'est ce que je vous disais Du coup Pour l'allumer On appuie sur on off Là j'appuie sur on Normalement ça devrait être bon Pourquoi ça marche pas Très bien Il fallait rester appuyer Sur le on C'est pour ça que ça fonctionnait pas Très bien Alors Voilà Et ensuite Ah fort Le son est super bon Alors ça par contre Je retire ce que j'avais dit Par rapport à la praticité Parce que le son est super bon Et en mode nomade Je sais pas Je vais lancer par exemple Portal Night Je passe ma caméra sur le côté Pour que vous voyez un petit peu Ce que ça donne J'ai l'impression d'avoir Un haut parleur de ouf On est au max ou pas ? Là on est au max Et le son est excellent Alors le son est super super clean Et super propre Je sais pas ce que vous en pensez Mais Ah j'avoue que là Je suis assez étonné On va pouvoir aller Oh Funaise C'est un truc de fou Mais le son est un truc de malade Ça sature même pas les écouteurs quoi Enfin les haut parleurs Bon je suis repassé en face cam Parce que je suis super impressionné Alors j'avoue que Je pensais que ce test Allait très mal se passer Et que j'allais descendre le projet Et au final Le produit est très 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 bon Il est excellent Il est vraiment excellent J'avoue que là L'enceinte portable Est super bonne Dimitre vous avez un petit home cinéma Dans les mains Avec ça Bah écoutez Super sympa Je vais juste voir Comment ça se passe Pour écouter de la musique Avec Par exemple Je vais débrancher la switch De ça Je vais mettre La carte micro SD dedans Ça doit se mettre Ça doit se mettre facilement Je pense Voilà c'est dedans Oh Ok Est-ce que Je peux pas passer d'un à l'autre Pause Lecture Alors par contre Je ne peux pas passer D'une musique à l'autre Mais vous mettez dedans Et ça lit automatiquement Les musiques que vous avez Sur la carte micro SD Et le son est très très bon Je vais vous montrer encore une fois Avec la musique Regardez Je vous le montre Ça va peut-être péter un peu vos oreilles Je vous prie Là c'est à fond Bon bah écoutez Crash test Réussi pour cette petite enceinte portable Qui est super sympa J'avoue que En fait Vous mettez dessus Même vous pouvez l'utiliser comme ça Vous mettez des petites musiques Sur une carte micro SD Vous la glissez dedans Et ça le lit automatiquement Par contre Il faut que votre playlist Soit déjà faite Avec le nombre de vidéos Avec les noms des vidéos Dans l'ordre Parce que sinon Vous ne pourrez pas choisir Mais je suis relativement satisfait Bah écoutez 19,99€ Merci Subsonic De me l'avoir envoyé Je vais voir d'ailleurs Si je ne vous le fais pas gagner On va voir ça Et bah écoutez Non je suis relativement satisfait Si jamais les 3 autres accessoires Sont aussi bons Et bien c'est tout bon Vraiment le seul inconvénient Que je donnerais C'est déjà qu'on n'a pas de prise Secteur dans la boîte Ça pour moi c'est un petit problème On n'a également pas de batterie dedans Ça aurait été bien Que ça soit sur batterie Et là Le fait est que Bah c'est Si Si Je raconte n'importe quoi C'est sur batterie Attends 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 Mais oui Batterie rechargeable intégrée Mais si Il y a une batterie dedans Mais c'est énorme Ah Mais ça change tout Et bien ça change tout Mais ça change tout Il y a une batterie dedans Ok Et bien il y a une batterie Bah écoutez ça fait un crash test Un vidéo test assez original Parce qu'il y a une batterie dedans Ça paraissait bizarre aussi Quand même que ce soit un truc Où il n'y ait pas de batterie Bah écoutez je retire Alors du coup Bah au niveau des points négatifs Bah j'en ai pas Au final Non j'ai pas beaucoup de points négatifs Puisque ça se recharge Et qu'au final C'est normal qu'il n'y ait pas de prise secteur Puisque ça se recharge Non non Bah écoutez 19,90 Petite batterie super sympa Regardez ça s'allume ici Je vous montre un petit peu Comment ça se passe Pour mettre la micro SD dedans Si jamais vous ne le savez pas En fait vous prenez l'accessoire Vous prenez l'accessoire comme ça Vous mettez ça juste là Bim Et ça va lire automatiquement la musique Une fois que ça sera dedans Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la chaîne Je verrai Quand vous faire gagner Les petits trucs Parce que j'ai envie De vous les donner aussi Et de vous faire plaisir Et je vous dis A très très vite sur la chaîne Ou pas Ça dépendra encore Et toujours de vous Salut salut En fait je suis en train de terminer D'avoir l'envers du décor De vous dire que j'ai tourné cette vidéo Et je n'en suis pas très fier J'en suis pas très fier Parce que je ne sais pas Le test du produit est assez particulier Le test du produit dans cette vidéo En tant que tel Est assez spécial Je ne connaissais pas le produit Je ne m'étais pas renseigné ce produit Mais c'est vrai que quand un produit arrive Moi en général je vous le teste Je vous le teste en direct Et là il s'avère que j'ai mal lu La boîte Je n'ai même lu la boîte du produit C'est quand même dans ma faute Mais du coup Je ne sais pas En revoyant le test Je me trouvais assez drôle Moi assez humoristique Donc vous me direz dans les commentaires J'ai hâte d'avoir vos retours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz